Tout le monde va bien, on se retrouve sur mon sol. On dirait une retraite de yoga, tu sais. Ah, bref, j'ai hâte de me pavoter aujourd'hui. J'ai plein de petites choses à faire, j'ai fait un petit hall du magasin d'occasion d'à côté de chez moi. Je voulais vous montrer parce que je trouvais un vrai bijou, donc je suis trop, trop contente. Mais je voulais aussi vous parler d'une expérience que j'ai eue récemment, qui était vraiment trop, 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 trop bizarre et vraiment chelou. Bon, étonnant. Et je n'allais pas en parler. Mais vous allez comprendre à la fin pourquoi j'ai choisi de le dire publiquement, d'en parler et tout ça. Parce que ça en devient vraiment trop, trop chelou. Bref, coucou Eva, j'espère que tu vas bien. J'attends deux, trois minutes juste pour voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Mais, oh, il y a 13 personnes déjà. Bon, on va commencer avec les popotins du coup, avec le gossip. Donc, en France, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'allais très... Attends, le microphone, il marche? Oui, ça a l'air de marcher, c'est bon. Oh, et il y a une taille sur mon t-shirt. Tout va bien, tout va bien. Je respire, bref. Oh, j'aimerais attendre peut-être deux, trois personnes de plus pour que... Je ne sais pas si on démarre tout de suite à l'histoire. Si, si, on va démarrer. Bref. Du coup, je vais se faire... Mon objectif, c'est que je voulais faire une vidéo TikTok. J'allais avec l'objectif de le faire parce que ce que je fais sur cette chaîne canadienne sur TikTok, c'est que je teste les produits au Canada, je leur dis si ça vaut le coup ou pas, souvent les produits ou les services qui sont un peu viraux, leur dire ce que j'en pense et tout ça. Et également, je teste les services et je partage les bonnes affaires, les promos et tout ça. Et bénéfique, comme le maquillage, ils ont des braubars. En France, magnifique. Chaque fois que je sortais, alors spécifiquement, j'allais à celui à la Polygone, à Montpellier. Chaque fois que je sortais, j'avais l'impression d'être une superstar, célébrité, meilleur sourcil de ma vie. Merci Charlotte, c'était le styliste qui s'occupait souvent de moi. Toutes les autres stylistes aussi, elles étaient tous géniales là-bas. Je savais, si j'étais à la Polygone, j'allais avoir des sourcils. Et j'ai pensé sincèrement, avant de démarrer à faire la vidéo, la vidéo test, que j'allais dire, bon, c'est vrai que c'est cher, mais ça vaut le coup parce que, voilà, vous avez un résultat qui est magnifique. Ok? Fin de compte. La vidéo, je l'ai fait. Ça ne me va pas, les sourcils, comme elle les a fait. Mais c'est le style au Canada et elle a fait le styliste, c'est un entraînement au Canada qui n'est pas pareil qu'en France. En France, il faut être qualifié pour pouvoir le faire. Je crois qu'il faut être certifié et tout ça. Et en plus d'être certifié, il faut avoir l'expérience avec du maquillage et il faut aussi avoir une petite formation avec Benefit en plus. Donc ça, c'est à chance sympa, tu as un résultat qui est toujours bien. Bref, je vais vous montrer le résultat que j'ai eu dans la vidéo. Et dans la vidéo, je ne critique pas le styliste, au moins dans la première vidéo. Parce que, attends, ce qu'on va voir là. Voilà, ma tête. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais moi j'ai payé 130 dollars pour avoir des sourcils comme ça. J'étais un peu étonnée. Et ça, c'est pour ça dans la photo, j'avais l'air d'être étonnée de manière permanente. Ça ne m'allait pas. Il y a des personnes où de faire les sourcils comme ça. Et je disais ça dans la vidéo. Je prenais en plus les pincettes parce que je me suis dit, si il y a quelqu'un dans l'Alliance qui regarde qu'il y a des sourcils comme ça et qui se kiffe comme ça, je ne veux pas les blesser. Donc je le disais vraiment d'une manière pour ne pas blesser qui que ce soit. Mais aussi d'être honnête avec mon expérience et les résultats que j'ai eu. Et l'objectif, ce n'était pas du tout de juger ou critiquer le styliste. L'objectif était vraiment juste de parler de, voilà, si vous allez à Benefit au Canada, je n'ai pas dit le nom de styliste et je n'ai pas dit dans quel Sephora je suis allée. Donc pour que personne ne va lui embêter à son boulot, pour qu'on ne lui laisse pas des avis négatifs, pour que si Benefit ou Sephora voient la vidéo, qu'on ne va pas venir lui verrer par la suite parce que ce ne serait pas juste, voilà, c'était juste une expérience, juste un avis, un revu. Cette vidéo a fait plusieurs dizaines de milliers de vues, donc ce n'était pas trop mal. Et puis ça, ça s'est complètement arrêté, ça ne faisait plus de tue de vue, c'était tombé dans l'algorithme, tranquillo. Et le styliste, elle retrouve la vidéo et elle ne m'envoie pas de message pour dire qu'elle veut que je le descende ou quoi que ce soit. Plutôt, elle envoie toutes ses potes pour me dire que j'avais pendant une période de deux heures de la part des amis et de la famille, même la mère du styliste, qui s'envoie dans mes commentaires pour me faire descendre, pour me dire que si j'étais moins moche, ça serait plus beau comme résultat, ça m'ira bien si j'étais juste moins moche. Il y avait une fille qui a des sourcils qui sont le même largeur que les miens, qui était là, et elle, elle a créé plusieurs comptes pour dire que c'est parce que mes sourcils sont trop gros. Si j'avais des sourcils plus fins, ça ne serait pas, voilà, ça ne serait pas si moche que ça. Bref, même dans la vidéo, je disais, bon, j'ai l'impression, moi, ça ne me va pas du tout, ça va peut-être à d'autres personnes, mais moi, clairement, avec ma tête, ce n'est pas compatible. Ce qui est clairement le cas. Et puis, je dis, quand même, on va attendre quelques jours. J'avais dit, le styliste a fait tout correctement. Je sais vraiment, en réalité, tu es super gentille. J'essaie vraiment de prendre avec la pincette pour que si le styliste voit, elle n'ait pas triste. Mais en vrai, je vais vous dire maintenant la vérité, parce qu'elle a envoyé même sa mère pour me faire descendre. Donc, si on va dire les vérités, le styliste, elle a fait couler la cire chaude sur mes yeux, et elle a fermé les deux paupières ensemble, et elle a dû frotter fort et enlever plusieurs cils, parce que, sans faire exprès, voilà. Mais ça, ça peut arriver à n'importe qui d'avoir un accident au travail, tu es un peu maladroite, tu vois, je n'ai pas dit ça dans la vidéo. Encore, je n'ai pas critiqué le styliste, c'était vraiment pour tester le service que Benefit, leur technique à eux, leur style à eux qu'ils offraient. Et pour donner un avis, parce que je n'en trouvais pas sur Internet, et c'est deux fois plus cher chez Benefit Canada que chez le même genre, le meilleur esthéticien de ma ville. L'esthéticien le mieux noté et tout, ça coûte la moitié du prix. Donc, je me suis dit, pour ce prix-là, il faut que ce soit vraiment... vraiment beau, quoi. Et je vous laisse décider pour vous-même, si vous aimez ce style, vous aimez ce style. Moi, je ne l'aime pas sur moi, et je l'ai dit comme ça dans la vidéo, mais pendant deux heures. Mais le problème, c'est que ses potes, en m'envoyant les messages pour me harceler, sa mère disait, je suis une mauvaise personne, de ne pas aimer mes sourcils comme ça, ça veut dire que je suis une mauvaise personne, et que mon revue, c'est de la merde. Genre, je suis sa maman, tu ne peux pas parler de ma fille comme ça. Mais déjà, je n'ai pas parlé de ta fille, je parle de ma tête à moi. C'était trop, trop, trop bizarre. J'ai fini par appeler le CFOA où elle a travaillé la fille pour essayer de parler avec lui. Parce que je me suis dit, voilà, peut-être elle n'est pas... peut-être elle a envoyé la vidéo à ses amis parce qu'elle était triste et elle n'était pas au courant de ce qu'il disait. Et j'ai dit... Et elle n'était pas là. Et du coup, j'ai demandé à son manager de laisser un message, j'ai expliqué la situation et le manager était horrifié. Et elle disait, franchement, elle a bien fait de tomber sur toi parce que si ça avait été n'importe qui d'autre, et ils avaient envoyé des messages qui m'ont été envoyés, parce que je prenais des captures d'écran de toutes les bêtises que ses amis racontaient, elle aurait été virée sur place parce que tu ne peux pas envoyer des gens pour harceler ton client parce que ton client n'aime pas le résultat. Encore, si j'avais dit le nom de la fille, de l'Institut Siliste, ou si j'avais dit elle travaille dans telle ou telle Sephora, elle est vraiment horrible, elle ne sait pas ce qu'elle fait, je pourrais comprendre que sa famille et ses amis pètent un câble. Mais c'était vraiment... Quelqu'un dit, c'est de harceler ce point-là, mais c'était pas une bonne deux heures. Mais ses amis sont aussi pas très fuités apparemment parce que ça n'avait plus du tout de vue dans l'algorithme et ça a re-boosté la vidéo. Mais un truc... Ça monte en flèche maintenant. Il y a plus de genre 140 000 vues la dernière fois que j'ai regardé ce matin. Et il n'y a que ses amis qui ne sont pas contents avec la vidéo. Toutes les autres personnes qui aiment ce style ou pas, trouvaient que leur vue était juste et que ce n'était pas méchant. Il n'y a que ses amis qui sont là vous êtes vraiment méchante à ne pas aimer, vous êtes une mauvaise personne. Moi, encore, je serais peut-être rendue à Sephora pour dire est-ce qu'elle pourrait réparer ça? Mais elle est la seule styliste sur place et pendant qu'elle faisait mes sourcils, il y avait beaucoup de drapeaux rouges. Genre, je ne veux plus jamais que cette fille touche mes sourcils. Je vais vous montrer les sourcils deux jours après parce qu'on dit une fois que ça tombe, tu peux les brosser facilement. Ce qui n'est pas... elle les a très très mal faits et du coup, je ne peux pas les brosser justement parce qu'ils sont hyper secs. Je mets beaucoup d'huile, elle a laissé trop longtemps le produit et du coup, ils bouclent mes sourcils. Ils ne bouclaient pas avant. Donc, c'est un nouveau problème. Attends, je vais mettre moi sur le côté. Oh, nope. Donc, je vous montre un sourcil. Donc, ça, c'est après que ça tombe, que ce n'est plus en eau. Elle a fait l'épilation à la cire mais elle a trop coupé sur le côté. Elle a laissé beaucoup de poils. Elle a enlevé des poils. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais des poils qui sont au milieu là. Et c'était vraiment juste... C'est pas beau. Et puis, pour l'autre sourcil, c'est pas du tout pareil. Ils se ressemblent... Avant, mes sourcils n'étaient pas si... Ils n'étaient pas complètement équilibrés mais pas si mal que ça. Ça, c'est l'autre sourcil. Elle a enlevé. Elle a enlevé tellement de poils. Je dois vachement les maquiller et ça ne ressemble toujours pas à grand-chose. Mais je ne peux pas mettre trop de produit parce que même en mettant de l'huile plusieurs fois par jour, ça casse. Si je ne travaille pas à la maison, on dirait que j'ai des sourcils qui sortent en feu d'artifice, tu vois. Ça va vers le haut, ça va en bas, sur les côtés, et on dirait qu'il y a des gros trous au milieu. Ça, c'est dans les photos, c'est après que je lave mon visage, je les ai brossés. Ils sont impossibles à brosser et garder en place. C'était pas bien fait. L'épilation n'était pas bien faite. Mais la fille, pendant qu'elle faisait mes sourcils... Et encore, j'allais juste laisser là avec la vidéo pour dire voilà les résultats. Si vous aimez, voici le prix. Si vous aimez pas, voici le prix. Comme ça, vous n'allez pas gaspiller votre argent si le style ne vous convient pas vu qu'il n'y a pas beaucoup de revues sur Internet. Et le fait qu'elle a envoyé des gens me harceler comme ça, je suis là, non. Maintenant, maintenant, je dis tout. Je dis qu'elle a fait couler la cire dans mes yeux et enlever mes vrais cils pour enlever la cire qu'elle a fait couler. Pendant qu'on était en train de le faire, il y avait plein de drapeaux. Je ne ferai pas cette vidéo en anglais. Je n'aurai pas le courage. Je ne veux pas qu'elle le retrouve. Justement, c'est ça. Le français, elle ne comprend pas. C'est un langage secret entre nous. Mais c'est... Je n'ai pas envie qu'il y ait des mauvaises choses qui lui retombent dessus. Je comprends qu'elle est jeune. Mais en même temps, moi, je ne lui ai pas envoyé des gens pour venir lui harceler à son boulot. J'ai fait exprès de ne pas dire qui c'était et dans quel endroit c'était et tout pour que les gens, justement, ne blâment pas les stylistes qu'ils ne viennent pas lui chercher. Mais elle, par contre, elle envoie toute sa famille, toutes ses amis pour venir m'insuter en commentaire, m'expliquer pourquoi je suis trop moche. Si seulement j'avais des sourcils plus beaux de base, ce serait parfait. Mais j'avais des sourcils hyper jolis de base. Il fallait juste enlever quelques points dessus. Et vous voyez, maintenant, ils ne sont plus du tout équilibrés. Et elle a enlevé trop au milieu. Donc, du coup, du coup, est-ce que je recommande à Sephora Canada ? Non, pas du tout parce qu'en plus d'avoir des sourcils complètement foirés, je me suis faite harceler du fait de dire très poliment et sans aller dans les détails que je n'aimais pas ça. Aussi, la fille, elle m'a dit au Canada pour être embauchée à Sephora pour faire les sourcils bénéfiques. Elle m'a dit qu'ils prennent n'importe qui que tu n'as pas besoin d'expérience avec le maquillage, tu n'as pas besoin de savoir faire les sourcils, être certifiée, être esthéticien, rien. Elle m'a dit littéralement, avant, elle faisait être caissière dans un magasin pour les meubles avant d'être embauchée pour faire des sourcils. Elle m'a dit ensuite, ils ont fait deux jours de... Oh, il y a un gros pouce vers le haut. Je ne savais pas si c'était possible, ça. Coucou. Et du coup, c'est pas... En France, ils sont super bien entraînés, les dames. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez que des bonnes expériences. Quand même, quelqu'un peut être très fort dans leur boulot et passer une mauvaise journée et tout. C'est pour ça aussi, je voulais vraiment faire ma vidéo sur la revue l'avant, l'après, sans critiquer le stylisme parce que je comprends que tout se passait par les journées au boulot ou tout faire tout sans faire exprès. Et je voulais qu'elle, elle n'a aucune conséquence mais aussi, je voulais montrer à mes abonnés, voilà, n'économisez pas 130 $ si tu ne veux pas avoir des résultats comme ça. En gros, c'était l'objectif. Mais pendant qu'on faisait, pendant qu'on faisait l'amination, déjà, elle faisait plusieurs choses qu'en France, les esthéticiens qui faisaient mes sourcils me disaient des choses qu'ils sont surtout à ne pas faire, elles les faisaient. et ses collègues à Benefit ici au Canada, quelqu'un dit que ça repousse. Mais en fait, moi, ça va prendre six mois pour repousser correctement et ce n'est pas sûr que ça repousse. Justement, il y a beaucoup des filles qui ont trop enlevé des sourcils, pas sur les extérieurs mais aussi au milieu dans les années 2000 et tout et maintenant, leurs cils n'ont jamais repoussé correctement. Donc, ce n'est pas sûr que ça repousse. Ce n'est pas comme les cheveux sur la tête. Parfois, ça repousse, parfois pas. Mais aussi, je ne peux pas les toucher. J'ai parlé avec notre esthéticien et elle a dit qu'ils étaient tellement frits, mes sourcils, comme elle a laissé le produit trop longtemps que pendant six mois, il faut que je ne met que du huile, je les soins bien mais que je ne met aucun produit fort chimique que je ne sais pas de faire notre lamination ou que je ne sais pas de les faire réparer la lamination que j'ai eue et tout ça parce que sinon, je risque de faire casser tous mes sourcils et les faire tomber. Et elle a dit que ça prend environ six mois avant que je puisse avoir des sourcils normaux. Donc, six mois à avoir un truc au milieu de ta tête qui est complètement pas égal, c'est bizarre quand même. Mais bon, encore, c'est moins ma tête qui me dérange et c'est plus l'argent qui me dérange. De payer deux fois plus cher que l'esthéticien pour quelqu'un pour quelqu'un où leur entraînement c'était de suivre un cours sur Internet pendant deux jours parce que c'est ça leur entraînement pour le bénéfice au Canada. Ils suivent leur entraînement pendant deux jours à m'a dit sur Internet et puis ensuite, ils passent une journée en vrai avec une personne quelques heures avec une personne qui leur dit en face, voici, quand il faut faire et puis c'est tout. Ça, c'est toute leur formation. Et ouais, non, mais je savais, je savais le truc, elle n'est pas... Quand ses collègues de travail étaient à côté, je demandais, j'en ai pas... Alors, on a parlé, il disait, oui, mes autres collègues aussi, ils ont fait de laminations. Mais un truc avec laminations, quand tu le fais, tu n'as pas le droit de laver ton visage après pendant 24 heures. C'est genre le truc, ils te répètent mille fois parce que sinon, ça tombe et ils ne sont plus laminés. Je vais mettre l'image encore pour les gens qui ne l'ont pas vu si vous venez d'arriver. Let's see, is this the one? Yes. Okay. Donc, si tu laves ton visage tout de suite après, ça tombe et ça ne marche plus. Et l'objectif en faisant de laminations, c'est que tu es censé ne plus trop avoir besoin de brosser tes poils sur la tête juste une fois le matin et tes sourcils devraient être hyper faciles à coiffer, super beaux, automatiquement et... You know, it's not good mais ça ne m'est pas arrivé du coup. Mais ses collègues de travail, elles avaient toute une excuse de pourquoi elles, elles ont tout de suite enlevé la lamination qu'elle leur a faite. « Ah oui, j'ai oublié moi, j'ai fait la natation après, je suis allée à la piscine complètement zappée du coup, je n'ai pas refait depuis. » Et quand on l'avait deux, trois collègues et je me rends compte que personne dans le magasin lui faisait... Bon, en tout cas, les personnes qu'on parlait avec faisaient confiance pour qu'elles fassent leurs sourcils. J'ai commencé à avoir peur. Et puis, quand j'arrive à la caisse à la fin, il te passe avec la carte et sur la carte, tu vois, c'est marqué avant que tu mettes ton pin. Est-ce que tu veux donner 15, 20 ou 25 % de pourboire? Déjà, 25 % de pourboire, même pour les Américains ou les Canadiens, c'est énorme! Si tu es une célébrité, tu vas donner 25. Mais les personnes normales qui ont un salaire normal, tu vas donner entre 10 et 20 pour un service 20, ici. Le service est hallucinant, super bien. Mais déjà, le service, il donne une surcharge. Ça coûte tellement plus cher que chez l'esthéticien que je ne m'attendais pas de payer un pourboire en plus. En fait, j'ai payé parce que Bénéfite au Canada, j'ai vu sur Internet, ils ne remboursent pas les trucs de sourcils. Si tu te fais avoir avec les sourcils, c'est comme ça. Quelqu'un dit c'est marrant, ça donne un air étonné. Encore pour moi, la vidéo, ce n'était même pas pour dire « Ah, pauvre moi, mes sourcils sont moches » ou quoi. C'était juste « Voilà, si tu dépenses 130 dollars, voici le résultat. À toi de décider si pour toi, ça vaut le coup ou pas. » Mais non. Et ensuite, le meuf a envoyé toutes ses potes et sa famille pour venir me harceler. Donc, maintenant, il y en a une, une de ses copines qui en a fait plusieurs comptes pour venir me harceler. Et je sais que c'est toujours le même parce qu'elle me donne une critique qui est bizarre et que personne d'autre sur Terre sur toute ma vie m'a donné cette critique. C'est par rapport à mes sourcils naturels qui sont trop bien fournis, en gros. Comme si c'était et ensuite, avoir les sourcils qui sont trop fournis, trop bien fournis. Donc, ça fait que c'est normal. Ma copine n'a pas pu faire tes sourcils. Elles sont trop fournis. Mais elle crée plusieurs comptes et en plus, elle donne son vrai prénom sur le compte initial où elle laisse des commentaires méchants. Et puis ensuite, elle fait des pseudo-comptes mais elle garde une partie de son prénom dans chaque compte. C'est comme si je n'allais pas capter que c'est la même meuf, tu sais. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Mais j'ai commencé à avoir peur à un moment, tu vois. Là, c'était vraiment le harcèlement. Il y a au moins, il y avait minimum une dizaine de personnes qui ont envoyé plein de messages sur toutes les vidéos où je parlais des sourcils et tout. Et voilà, voilà. Donc, ça, c'était mon expérience. Si vous avez des questions, vous pouvez me demander en commentaire, sinon je vais vous montrer ce que j'ai pris au magazine d'occasion aujourd'hui. Mais voilà, moi, je pense que tu devrais pouvoir dire si ça t'a convenu ou pas. Même une coupe de cheveux, parfois, tu peux te faire, par exemple, si je me faisais un pixie et je n'aimais pas le résultat, tu sais, les cheveux super courtes mais quand même une coupe un peu féminin. Si je le fais et après, je n'aime pas le résultat, même si c'est bien coupé et ça ne me va pas, j'ai le droit de te dire que ça ne me va pas parce que ça ne va pas à tout le monde, pas forcément. Et ça montre aux différentes personnes s'ils ont la même forme de visage que moi, une idée de ce que ça pourrait donner sur eux et parfois, un avis négatif pour une personne va donner envie à l'autre personne de faire le service ou d'acheter le produit. Par exemple, si tu me dis que tu as testé un mascara et le problème c'est que ça tient trop bien et toi, tu aimerais que ce soit plus facile de s'enlever. Pour moi, ce serait un point positif même si pour toi c'est négatif parce que moi, avec les mascaras, je galère toujours de ne pas avoir les yeux de panda, tu sais. Donc, yes, j'ai dit au magasin que je t'ai harcelé par la... Je disais au manager et le manager, elle était super gentille. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Gaëlle dit quelque chose mais je ne comprends pas ce qu'elle veut dire. Attends. Eva, oui, je lui ai dit au magasin que j'ai appelé le soir. Après, il y avait environ deux heures où ils envoyaient des commentaires sans cesse. Des commentaires méchants. Et normalement, les commentaires méchants ne me dérangent pas mais là, les gens, ils savent dans quelle vie je suis. Si ils étaient... Comme ils étaient des amis de la famille du styliste, le styliste, elle a mon numéro de téléphone, elle a mon nom, il y a probablement mon adresse qui est dans leur système. Tu vois ce que je veux dire. Donc, niveau sécurité, ça, ça m'a fait peur. Donc, j'ai appelé le magasin. Je voulais parler directement avec la fille à la base mais elle n'était pas présente. Donc, je demandais à son manager de laisser un message. Je disais, si vraiment ça lui embête, elle peut m'appeler pour en parler plus. Mais je dis les messages comme ça, il faut que ça stoppe. Et aussi, franchement, ça ne donne pas... Si toi, tu es en train de regarder une vidéo, tu es en train d'essayer si tu veux aller te faire des sourcils à Benefit, tu lis des commentaires et tu vois que la meuf n'a pas dit le nom du styliste dans la vidéo. Elle dit juste son expérience. Et toi, tu es quand même partant toujours pour y aller mais tu vois dans les commentaires qu'il y a toute la famille, les amis du styliste qui sont venus lui harceler par la suite. Ça ne te donne pas envie de tester parce que tu dis « Bah, si moi, je n'aime pas, ça va être ça qui m'arrive, tu vois. » Mais là, donc, je leur ai dit. Je disais, voilà. Et elle disait, « Ouais, si ça continue et tout, n'hésite pas à nous rappeler. » Et j'ai dit, « Ok, ok. » Mais j'ai pensé depuis. Après, il y a toujours sa copine qui crée des faux comptes et tout. Mais je me dis, je ne devrais pas devoir appeler deux fois un magasin pour demander à ce que leur service clientèle ne vienne pas marceler. Ça me semble. C'est tellement une perte de temps. Je n'ai pas envie de le faire. C'est émotionnellement épuisant. Donc, je l'ai fait une fois. Et il y a beaucoup de gens quand elle a fait ça. Il y avait énormément de commentaires qui se sont effacés. Donc, je pense que la fille a dit à ses amis, ses potes qu'elle allait se faire virer si on n'avait pas des commentaires. Mais tu fais un truc comme ça. Si j'avais voulu, j'aurais pu envoyer les captures d'écran à Benefit, à Sephora, etc. et elle aurait été blacklistée de travailler avec eux pendant des années. Tu vois, je ne voulais pas qu'elle perde son travail. Justement, je ne voulais rien lui tromper dessus. Mais par contre, elle n'hésitait pas à dire à toutes ses potes de venir me faire du mal alors que c'était moi qui lui avais payé. En plus, il lui donnait une grosse pourboire parce que j'étais un peu obligée de le donner. Mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre cette histoire. Et cette Sephora-là, je n'irai pas, je n'irai plus du tout. Mais ça me fait pas peur. Ça me fait peur, je veux dire, je suis en train de lire en commentaire Oudadi, perso, je ne fais pas du tout confiance au bar à sourcils comme ça. C'est trop aléatoire. Soit tu tombes sur quelqu'un qui gère et c'est top. Soit c'est la cata totale. En plus, c'est hyper cher. C'est ça, c'est tellement cher et si tu vas chez l'esthéticien, chez un vrai esthéticien, tu peux voir sur leur site ou sur leur Instagram d'abord le style de sourcils qu'ils font. Tu peux décider si ça te convient ou pas. Tu peux voir un peu leur style pour voir si ça te... Vous avez la même vision de comment ça devrait être les sourcils et tout. Et ça coûte la moitié du prix. En France, c'était pas trop cher. Je crois que je faisais la teinture et... Bon, quand j'ai payé, c'était la teinture et l'appellation pour environ 30 euros. Après, Benefit, en France, ils m'ont envoyé une carte au début de l'année pendant deux ans où j'avais une carte qui me laissait les faire autant que je voulais gratuitement parce qu'ils m'envoyaient aussi leurs produits et comme ça, quand je les mettais leurs produits de sourcils, ça allait avoir l'air plus beau vu que c'était fait sur les sourcils qui étaient bien faits. Et franchement, chaque fois que je sortais, je vous dis encore, le Polygon, mon plié, Charlotte, si vous pouvez prendre rendez-vous avec elle, je ne sais même pas si elle est encore là, ça fait des années maintenant. Mais chaque fois, je suis sortie et je me sentais comme une célébrité quand je marchais sur la comédie après. Tu sais, j'étais trop fière de moi. J'étais trop... Tu sais, après, je me sentais trop bien. Mais justement, quand tu te fasses coiffer comme ça et tu sens comme ça après, où tu te sens vraiment, tu fais des ongles et c'est super beau. C'est une des meilleures sensations au monde, tu sais. Mais là, ouais, c'était trop bizarre. Et du coup, bref. Quelqu'un dit, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté un de tes lives. Pour commencer, je partage ton point de vue sur le résultat. En France, c'est 37 euros et c'était Cano quand je le faisais. Oui, 37 euros. Si tu es déçu, c'est vraiment dommage de perdre 37 euros. Mais tu vois, ce n'est pas genre quelque chose où la majorité de la population aura besoin d'économiser pendant plusieurs mois pour y arriver et se le payer. une des mines. Donc, proportionnellement, le prix est tellement plus raisonnable, je trouve. Donc, si j'avais payé 37 dollars ou même 50 dollars pour un résultat comme ça, j'aurais toujours pas kiffé. Alors, un peu foiré mes sourcils, mais j'aurais été plus contente. Mais de payer autant et puis ne pas trop l'aimer et en plus me faire harceler, c'est là où je me suis. Non, 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 Parce que vraiment à la base, non, non, pas du tout. 130 dollars. Yes, donc c'est 105, mais tu dois payer c'est 105 pour ce service-là, 105 dollars. Mais en plus, tu dois payer les taxes pour ton Provence. Je suis à l'Ontario, donc c'est 13% en plus et j'ai payé un pourboire de 15% en plus. Donc, pardon. Je vais commencer avec les trucs les plus nuls et puis je vous amène vers les trucs les plus sympas pour mon petit haul de voter là. Comment je fais pour enlever ma tête parce que c'est pas beau? Ok. J'espère qu'il n'y a pas des enfants qui regardent à côté. Je les aurais peut-être fait peur. Yes. Non, c'est le prix qui me fait vraiment pas contente. Mais surtout, encore, tu vois si c'est le fait que tu ne peux pas te faire rembrosser même si c'est complètement foiré et le fait qu'elle vient m'harceler juste parce que je dis que je n'aime pas le service, tu vois. Mais il n'y avait pas d'autres personnes, tu vois, il n'y avait pas genre d'expert styliste sur place qui pouvait lui corriger, lui apprendre les choses. Yes. Yes. On dit coiffeur esthéticien lorsqu'on te loupe et que tu n'aimes pas, c'est toi qui subis les conséquences, l'erreur. Yeah. Il y a beaucoup des coiffeurs quand même où si tu leur dis, tu leur expliques, parfois tu as un coiffeur un peu plus expert qui est dans le salon qui peut corriger la faute et si c'est une petite faute, tu vois, tu vois qu'ils ont mal réglé un truc, tu peux aller et le même coiffeur, il peut te régler le truc, tu vois, c'est pas... mais là, voilà, voilà, voilà. Oh, this is actually really cute. Okay. Il y avait, je cherchais pour ma fille, un petit jouet qu'elle cherche. Elle aime bien les poupées LOL. Au magasin d'occasion aujourd'hui, tout était à moins 50% et j'ai eu toutes les... toutes les jouets ici, dont certains sont complètement neuves, pour environ 3,50$. Il y a même les poupées LOL, il y a les petites scooshmallows, les versions mini qui sont trop mignons, donc ça peut être, quand tu les sortes, je vais vous montrer un. ça peut être genre un scooshmallow géant pour ses poupées, pour ses barbiers et Isaac aussi, il kiffe les scooshmallows. Je sais pas, vos enfants... Je pense qu'en France, c'est populaire aussi, mais franchement, trop, trop, trop beau. Donc ça, c'était le truc le plus... le moins excitant de ce que j'ai pris. On a... un petit truc... un petit truc pour mettre du sucre pour mon café. J'en avais un avant qui était simple, mais qui m'a coûté peut-être 5, 6 dollars en magasin. Je l'avais acheté neuf. Et à un moment, je vois Isaac le prend et il fait comme ça. Il le jette à travers la pièce quand il avait 5 ans. Je n'étais pas content. Et je lui regarde et lui, il me regarde. Il disait, ah non, mais je pensais que ça allait rebondir. Et je... Pourquoi tu penses que le verre s'est rebondi, chérie? Ben, j'ai jamais jeté du verre avant. Je ne savais pas que ça allait pas rebondir. Il y a une tendance ici où on prend les bouteilles en plastique et tu les jettes comme ça. Et les enfants, ils jouent à ça à l'école. Souvent, souvent, ils jettent les bouteilles en plastique et tu veux que ça retombe complètement correctement. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est un jeu dont les enfants ici, ils sont à fond dedans. et il a voulu faire ça avec mon couvercle, mon conteneur de sucre. Donc, il y avait du sucre et du verre de partout dans la pièce. Il a appris sa leçon. Quelqu'un demande la passion des poupées LOL de ta fille. Ce n'est toujours pas passé. Non. Non. Et elle est contente avec les poupées qu'elle a actuellement. Elle ne demande pas forcément plus, mais elle veut les animaux de compagnie parce que, voilà, elle est à fond sur les animaux de compagnie. Elle veut que ses poupées en en a. je suis contente que j'ai pu en trouver là. C'est parfait. J'ai pris un tee-shirt pour Isaac. Encore, ça, ça m'a coûté un dollar, le truc à sucre. Et vu que, voilà, quand tu as des enfants, parfois, tu dis, on n'achète rien de sympa pendant quelques années en attendant que leur cerveau développe un peu plus. Ça m'a coûté deux dollars un tee-shirt pour Isaac. Ces tee-shirts qui sont quasiment neufs, pas vraiment portés. Des petits tee-shirts, quand tu les trouves comme ça, deux dollars, cinquante, ils sont dans le prochain taille. Ça sera trop grand pour lui maintenant. C'est parfait. Et puis, deux paires de pantalons qui sont très, très similaires les uns des autres pour moi, c'est quoi? J'aime bien les pantalons avec les jambes droites et les trous sur les genoux. On m'a dit l'autre jour que ce n'est plus à la mode les trous. Mais je m'en fiche mais complètement. Ça reviendra à la mode d'ici un ou deux ans. Ça se cercle toujours. Il faut que je les essaie. Je ne sais pas encore s'ils me vont. L'autre gros avantage avec ce magasin-là, c'est que s'il y a quelque chose qui ne te va pas, tu peux le rendre. Ils acceptent les retours et tout tant qu'il y a l'étiquette en force. C'est normal. Et c'est mon vrai et j'en fiche. C'est trop beau. C'est un sac. Je ne sais pas si en France, la marque Coach, c'est hyper connu. Pardon. Je ne sais pas si c'est hyper connu mais si, si. Et ce sac-là, ça vaut plus de 200$ quand tu l'achètes neuf. Il a l'air vraiment pas usé du tout. Il a l'air vraiment bien. Petite coach, c'est pas quelque chose. Normalement, il est à 100$ mais comme il était moins 50$, maintenant, il est 50$. Donc, pour les prix canadiens, ça vaut environ 30€. Tu sais, pour un sac qui n'a pas du tout l'air porté, il n'y a pas l'étiquette mais ça va porter. Donc, celui-là, tu peux le porter comme ça ou sur le dos. Je ne donne pas et tu peux le... Il faut que je mette avec une jolie tenue que je vous montre quand je suis debout parce que sinon, quand je suis assise, ça fait que ça prend la place. Mais 50$ pour un sac de bonne marque qui coûte plus de 200$ normalement, j'en suis très, très contente avec mon petit bon plan là. quelqu'un dit par rapport à leur épouse, c'est à force d'épiler que ça ne pousse plus. Dernier truc, franchement, c'est fort au Canada, moins 5$. il y a ça. Moi, j'ai fait l'épilage à la cire mais elle a enlevé trop au milieu, ça fait bizarre. Ah là là. Il y a ce qu'elle dit, le cuir, c'est de bonne qualité. Yes. Et du coup, si on peut trouver des choses comme ça d'occasion, c'est mieux de les acheter d'occasion qu'on met là. Même si on a l'argent pour, si tu peux trouver d'occasion, il vaut mieux. Mes cheveux sont trop bizarres aujourd'hui, je ne les ai pas copés. Yes. Oh là. J'arrête pas. Mes sourcils, ça m'embête trop. Ça m'embête trop. Oh là là. Mais la répousse, oui. Mais parfois, il y a des personnes qui disent que oui, dans les années 90, j'ai trop épilé une fois, ils n'ont jamais repoussé correctement. C'est ça qui me fait peur mais je vais prendre l'huile de castor, le riz, le riz, je crois, ça s'appelle en français, qui aide avec la répousse des poils et tout ça et je vais essayer de bien me faire repousser très, très rapidement parce que ça me stresse. Encore, c'est même, je ne me dérange pas d'avoir une tête un peu bizarre pour quelques mois et ce n'est pas le mort d'homme mais je n'ai pas envie, j'avais des beaux sourcils, j'avais des sourcils qui n'étaient pas parfaitement en égalité mais presque. et là, il y en a clairement un avec une arche qui n'est pas du tout dans le même endroit que l'arche de l'autre. Celui-là, elle avait coupé le queue plutôt que celui-ci qui est un peu plus long et plus fin. Celui-ci, elle a enlevé des poils qui sont, tu ne les vois pas parce que j'essaie de les cacher avec du maquillage, mais tous les poils ici, au milieu, pas en haut, pas en bas, mais au milieu, c'est là où elle a enlevé des poils, c'est... ça ne va pas. Donc bref, je ne partage pas ça pour dire aux pauvres moi et mes sourcils mais dire, voilà, si vous hésitez à faire vos sourcils chez Benefit Canada, voir les résultats des gens qui les ont faits chez cet esthéticien ou chez le styliste parce qu'ils ne sont pas du tout esthéticiens. Normalement, ceux de Benefit, ce n'est pas obligatoire. Voir leurs cils avant de payer autant. Coucou, Chivonne! Ça va bien? Alors, ça fait longtemps, parce qu'à chaque fois, j'ai genre trois vidéos que je peux poster avant Noël et je n'arrive pas. Je suis en retard. Je suis très, très, très en retard pour les poster. En fait, c'était des vidéos pendant l'année que j'ai filmées et à chaque fois, le montage était trop présent, ça prenait trop de temps donc j'ai un peu abandonné et je pense, j'hésite même à juste les effacer et démarrer à zéro parce que ça m'a fait trop bloquer. Voilà, voilà. Et je n'ai même pas eu le temps pour vous filmer. la vidéo où je fais la tarte citrouillée. C'était une promesse, ça. J'avais hâte de vous montrer. Bref, 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 bref. Sinon, tout le monde va bien. Comment ça va la France? Est-ce que vous avez toujours des problèmes? Je n'ai pas eu d'avis. Oh, pas de soucis, Chivon, oui, non, c'est pas de, parfois, il n'y a pas l'annonce qui est fait. Moi, j'ai prévenu genre dix minutes à l'avance, je crois. Je n'étais pas sûre quel horaire je allais les faire aujourd'hui. Non, je l'ai fait à 20 heures. Mais là, c'était à chaque fois que j'essaie de vous faire un live ou un truc, il y a quelque chose qui arrive, il y a les codes qui m'appellent, il y a ceci qui arrive, ceci, cela. Là, j'allais dire je vais me maquiller et me coiffer avant, je dis non, Patricia, tu filmes maintenant parce que tu ne sais pas si tu vas pouvoir finir dans une heure et on va, on s'enlève les excuses. On s'enlève les excuses. Ah là là. Mais il y aura la rediffusion aussi et comme ça, Chivon, pour toi, je vais vous montrer le sujet du jour. Ça va être une photo dont je vais rigoler pour le reste de ma vie, je crois, les sourcils, là. Chivon, tu kiffes ou pas, du coup? Les sourcils, c'est comme ça. Est-ce que c'est ton genre? Est-ce que tu as? En démonstration, j'ai fait quelque chose à mes cheveux. Donc, Chivon, si tu veux, le reste de l'histoire sur les sourcils, il faudra regarder la rediffusion, comment ça s'est passé. Je n'ai pas fait quelque chose à mes cheveux, mais en fait, j'ai pris une leçon, j'ai pris un produit professionnel cet été pour colorer mes cheveux que j'avais fait des mèches, ok? J'avais pris un blond foncé, l'idée étant de faire en sorte que mes cheveux soient tous de la même couleur et c'était un demi-permanent, donc ça s'enlève après à un peu près un à deux mois de lavage et ça marchait super bien, c'était beau, pas de souci. La deuxième fois? Chivon, non! Je savais, Chivon, je connais un peu tes gouttes, je savais que tu n'allais pas être... Oh, il y a des gens qui n'ont pas vu les sourcils, Chivon n'est pas la seule. Ouais, bref. Chivon, t'inquiète, la fille, à ce fois, elle a envoyé ses potes marcelées pour me dire que si j'étais plus belle, ça m'irait bien des sourcils comme ça. Et c'est parce que j'ai des sourcils trop, trop nuls que ça ressemble à ça. Et si j'étais moins moche, ça m'irait bien ce style-là et ce n'est pas la faute du styliste. voilà. C'était un peu l'histoire-là. C'était trop bizarre. J'étais à une cliente, j'ai quelque chose et on venait me harceler en tant que cliente parce que je n'ai pas trop... Mais pour les cheveux, oui, j'ai repris une couleur là, début de l'année scolaire, la même, qui était censée être un blonde français et demi-permanent et c'est sorti presque noir. C'était sorti super, super français. j'ai pu enlever la majorité. Je me lave les cheveux avec du Head & Shoulders tous les deux jours, là. Vous avez enlevé les couleurs, ça enlevait un peu mais on voit qu'il y a des sourcils, pas des sourcils. Je pense à tous jours à la photo des racines qui repoussent plus claires. Donc, je vais essayer de régler un tout petit peu ça le mois prochain. Mais sinon, pas de changement pour les cheveux. Merci, Océane. Mais même, le truc, c'est que même si j'étais super moche, disons, OK, parce que la majorité des personnes sont un tout petit peu moches. On a tous les côtés qui sont, on est tous moches pour quelqu'un, on est tous beaux pour quelqu'un, mais bref. Même si j'étais méga moche, si je paye 130 dollars, l'objectif, c'est d'être plus jolie à la fin. Même si je ne suis pas jolie, jolie, l'objectif, c'est d'être... Tu vois? Donc, ses amis disaient, dans les mêmes commentaires parfois, ils disaient, c'est pas mauvais, tu cherches du mauvais, tu cherches pour quelque chose à te plaindre. Franchement, ça va. C'est juste que tu es trop moche, sinon ça tira bien. Je suis là, non mais ça va ou ça ne me va pas? Parce que tu dis la même chose dans les deux commentaires. Sur un côté, tu dis, c'est très bien, le silice a très bien réussi et que ça va me voir bien. Et sur l'autre côté, que ça va mal, mais uniquement parce que je suis trop moche. Et c'est la même personne qui le disait. Yes. Donc pour les cheveux blondes, je ne vais pas redevenir blonde en fait, pas complètement, mais je vais faire des mèches parce que les mèches, tu sais, on va se les dire. J'ai deux, trois cheveux gris, tu ne les vois pas avec de cet angle. Deux, trois cheveux gris et j'ai des cheveux qui poussent plus clair que quand j'étais jeune. Après que j'ai eu Isaac, j'avais des racines qui repoussaient plus clair. Donc je me dis, mettre les mèches, les retouches de temps en temps, toutes les scies moi-même, je n'ai pas besoin de faire beaucoup pour les maintenir. Ça va cacher un peu les gris, ça va faire en sorte que ça a l'air un peu plus, ça va donner un peu plus de peps. Actuellement, il n'y a pas assez de variations dans nos couleurs. C'est trop solide pour moi. Bref. That's my plan. That's my plan pour veillir. Yes. Non, le blonde, le problème, c'est que si ce n'est pas les bons sous-temps et je n'ai jamais trouvé des bons sous-temps de blonde pour moi, ça me donne l'air c'est pas bien sans le maquillage. Je dois se dire, je dois mettre beaucoup de maquillage pour compenser. Donc, voilà, voilà. Mais juste les mèches être un blonde foncée ou un brun clair, pas brun, on ne dit pas ça en français, une châtonne claire avec beaucoup de mèches. Tu sais, c'est que c'est mon rêve. Ce que j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que je veux avoir des cheveux complètement gris, est-ce que je veux, comment je veux veillir, je veux veillir comme les cheveux de Jennifer Aniston. That's going to be my goal. Ou c'est entre un châton et un blonde, là. Je pense que c'est le plus facile pour cacher les riz et faire en sorte que je dois les maintenir au moins suivant. Comme mes filles, des mèches bleues, des mèches bleues, c'est cool, ça. C'est dur à entretenir, tu dois les répéter régulièrement. Yes, du coup, la justice du Colorado a déclaré la caniture de Trump invalide. Effectivement, de ce que j'ai lu, ce n'est pas encore sûr que ça colle encore. On doit voir, on va voir si ça... Yes. Quelqu'un dit, moi, j'aimerais faire des mèches grises pour partir du gris, sur du gris. Pardon, je dois me faire un hot tube. Je n'aime pas en terminer, c'est une sensation que je déteste. mais effectivement, c'est une solution. Il y a des personnes où je trouve les grises, ça leur va tellement bien. Tu les regardes bien, tu les regardes, tu dis, wow, c'est une femme trop classe, tu vois. Mais, I don't know, I don't know what I want. Parce qu'en fait, l'autre truc, c'est que j'aime bien pouvoir changer mon style. Si je veux avoir les cheveux châtains, si je veux avoir les cheveux blancs, si je veux changer... Même quand j'étais jeune et je n'avais aucun cheveux gris, je voulais quand même les changer. Je me dis, si je dis que je vais aller complètement gris, peut-être que je m'enlève cette flexibilité, je n'en sais rien. Je ne sais pas. C'est dur à choisir. On a parlé avec d'autres copines qui ont le même âge que moi, le début de trentaine, le mi-trentaine, quand tu commences à avoir des cheveux qui poussent gris et tu te dis, comment moi je veux gérer ça? Quel serait mon style? C'est dur. Attends, qu'est-ce qu'on... Voilà. Yes, yes. Du coup, voilà, voilà. Vous savez, plein de choses, je vous ai raconté plein de choses sur ma vie sur la meuf qui a fait mes sourcils. Moi, mon truc, c'est que je peux comprendre si ça lui avait blessé ses sentiments et honnêtement, si... Mais j'ai essayé de faire exprès de faire que ce soit une vidéo qui ne blesse pas ses sentiments, mais je peux comprendre qu'elle soit déçue quand cliente n'est pas heureuse avec des résultats. Mais de haut à l'a, au-delà, de l'envoyer à toutes ses potes et toute sa famille, quand je ne l'ai même pas identifiée, sa famille n'aurait jamais su qu'elle était la styliste derrière la vidéo si ce n'était pas elle qui leur a envoyé la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je n'étais pas en train de parler mal du styliste, personne n'aurait su. Voilà. Oh, Chivonne, on a le même âge. J'ai aussi 33 ans. Yes. Du coup, tu fais les cheveux foncés, Chivonne, c'est ça? Je me souviens, tu avais les cheveux foncés, mais peut-être que je me trompe. Mais c'est une fois par mois et je pense que c'est ça selon la quantité que tu en as et selon le style que toi, tu veux. Mais c'est ça aussi avec les mèches. Je me dis, peut-être, on va voir si c'est la réalité. Comme j'aurai des cheveux, quelques cheveux blancs, quand tu vois les cheveux gris dedans, ça va un peu se mélanger et tu ne verras pas trop. Donc, mon espoir, c'est que comme ça, je peux juste les entraîner une fois tous les six mois ou tous les trois mois si le désir me vient. Bref. Bon. Je vais vous laisser regarder les rediffusions, du coup, si vous avez raté l'histoire super, super bizarre de cette histoire des sourcils. Ouais. C'est trop bizarre. Le plus que j'y pense, le plus je me dis, franchement, si j'avais fait ça à n'importe quel boulot, je me ferais virer. Je ne voulais pas qu'elle se fasse virer. Je dis ça même quand j'ai parlé avec son manager. Je dis, je ne veux pas qu'elle ait des conséquences négatives. Je veux juste qu'elle dise à ses potes d'arrêter de marceler, qu'elle dit à sa mère d'arrêter de m'envoyer des messages ou si j'ai le droit d'aimer ou ne pas aimer un service et je n'ai même pas parlé mal d'elle. C'est ça qui m'embête le plus. Si j'avais parlé mal d'elle ou si j'avais dit son nom ou un truc comme ça, je me sentirais plus culpable, tu sais. Bref. Je ne dis pas tout ça sur les trucs en anglais parce que je veux laisser... Je veux que l'histoire, ça meure. Je n'ai pas envie que ce soit quelque chose où ensuite elle leur envoie des potes et que ça revient et que Sephora Canada me contacte, tu vois, parce que j'avais fait une suite. Je veux juste vous raconter le gossip, mais je veux aussi passer autre chose dans la vraie vie. Ce qui est un peu l'avantage quand tu as la double langue, là. Voilà, voilà. Bref. Je vous fais des très gros bisous et je vais revenir très rapidement. Ne vous inquiétez pas. Je vais justement partir pour pouvoir monter la vidéo que je vous dois depuis un moment. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao!